Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'un nouveau tube, en l'occurrence Crazy de Gnars Barclay, sorti en 2006. L'économie n'était pas brillante, la guerre faisait rage dans des villes que la majorité des occidentaux ne savaient pas situer sur une carte, et il n'y avait pas grand chose d'intéressant à écouter sur les stations de musique pop. Heureusement, les Gnars Barclay ont sauvé la situation, du moins en ce qui concerne la radio. Ce duo composé du chanteur et rappeur Silo Green, originaire d'Atlanta, et du producteur Danger Mouse, devenu célèbre en 2004 grâce à The Grey Album, avait créé le remède par excellence pour les oreilles fatiguées. Sent Elsewhere était un cocktail rafraîchissant de sol européen électro-industriel, pour citer Silo Green, mais l'album sera toujours éclipsé par son single principal. Crazy était un vrai phénomène, à côté duquel le groupe et l'album ne semblaient qu'annexes. Les auditeurs ont été emportés par son mélange de rythme moderne et de saoule à l'ancienne. Le caractère androgyne de la partie vocale est très séduisant, et grâce à une production subtile qui comprend des arrangements pour cordes chaleureux, et l'un des refrains les plus accrocheurs et faciles à reprendre en chœur, la chanson est l'une des plus mémorables de la décennie. Crazy a été enregistré en une seule prise, a confié Danger Mouse à Pitchwork. C'est ainsi que Silo l'a chanté devant le micro, d'où ce résultat. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment c'était ? » Et j'ai répondu « Oh, c'était pas mal ». Le morceau était si réussi que c'est devenu un tube des mois avant sa sortie officielle, après qu'une radio ait reçu une version piratée. Une fois le morceau mis en vente, les fans ont perdu la tête. Au Royaume-Uni, cela a été le premier single à parvenir en tête du hit parade grâce au seul téléchargement. Il a aussi rejoint le top 10 en Europe, Amérique du Nord et Australie, et depuis a été repris par Prince Nelly Furtado ou Ré la Montagne. Sous-titrage ST' 501